Qu'est-ce qu'on peut redéfendre ? Allez, on a fait la Mishnah hier, donc c'est la Mishnah de Pigoul. La Mishnah de Pigoul, à savoir qu'il y a deux sortes de Pigoul. Il y a le Pigoul qui est Khayab Karet et le Pigoul qui n'est pas Khayab Karet. Il y a le Pigoul, quand j'ai une marchava, « Michouds l'imkomo » que ça soit de manger, de zriker, de brûler, de brûler et de mourir. Et on a vu que même sur Ktat, sur Kazaït, il y a une marchava, « Michouds l'izmano » de manger, de brûler, de zriker, même Kazaït. Ça, c'est Khayab Karet. Et « Michouds l'imkomo » c'est Pigoul, et aujourd'hui on va voir d'où est-ce qu'on la prend. Néanmoins, la Mishnah nous dit qu'il y a eu la cabana de manger hors Aaliyah, la peau de la queue. Mais la peau de la queue de seconde, il faut comprendre, c'est que la queue, le Aaliyah, c'est des imourim, c'est-à-dire que c'est une partie qui est brûlée sur le misbeard que dans un seul corban, le keves. C'est tout. Tous les autres corbanodes, qu'est-ce qu'on fait avec la queue ? On la mange. Ok. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, ça fait pas partie des imourim qui sont brûlées sur le misbeard. D'accord, je te le chère, on mange pas la peau. Ok. Maintenant la Mishnah nous dit hors Aaliyah, la peau. Quel rapport la peau maintenant ? La peau. Il a eu une cabana de manger la peau. Donc l'agmara, elle va s'articuler autour de deux questions. De un, est-ce que la peau c'est mangeable ? De deux, est-ce qu'on parle d'un keves et que donc la Aaliyah, elle est amenée sur le misbeard ? Et avec la peau apparemment. Et donc à ce moment-là, il n'est pas à manger. Alors on va voir. Chazak. Alors on va voir. Donc l'agmara dit, ça voit. Or Aaliyah. Kaliyadame. Si la Mishnah nous dit qu'il a eu la cabana de manger la peau, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de différence entre la peau et la Aaliyah. C'est, on parle ici apparemment d'un keves, c'est amé sur le misbeard. Donc c'est l'achidat misbeard. On a dit le pigoul. Soit tu as eu une cabana de manger toi. Soit tu as eu une cabana de faire manger le misbeard, à savoir de brûler les mourines. Soit demain, soit à Mishusim Komo. C'est clair ? En parenthèse, quand on dit Mishusim Komo, ce n'est pas de le mettre sur la plage. Il faut faire une sorte d'hôtel, au moins une pierre et une certaine hauteur. Ça ressemble un petit peu à un misbeard, Mishusim Komo. D'accord ? Un système, il le prend et qu'il va le manger. Le manger, oui, mais le brûler. Ah, le brûler. Donc il te dit, mais deux secondes, si toi tu as la cabana de manger, quelque chose qui devait être brûlé, est-ce que ça s'appelle pigoul ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors tu fais passer de l'achilat misbeard à l'ia et l'achilat à l'adam. Toi tu as eu la cabana de le manger demain. Amar Shmuel, amane Rabi Lezer. Oui, il y en a hinami. Ici on va aller bas de Rabi Lezer. Et Amar Mishusim Komo, l'achilat misbeard et l'achilat à l'adam. Rabi Lezer il dit, on est mes chashev de l'achilat misbeard et l'achilat à l'adam. C'est-à-dire qu'il y a eu la cabana de manger ce qui devait être brûlé ou qu'il y a eu la cabana de brûler ce qui devait être mangé. Pareil, ça s'appelle pigoul. Amar Mishusim Komo, a-chilat à l'achilat à l'adam. C'est-à-dire que la cabana de la bâme, c'est-à-dire que la cabana de manger ce qui ne devait être mangé demain. L'achilat à l'adam, l'achilat à l'adam. Mishusim Komo, c'est-à-dire que la cabana de manger ce qui n'était pas mangé demain. C'est pas pigoul, ça d'après ta Nakama. Pourquoi ? Parce-que il faut rester dans le cadre du Korban. Rabi Lezer poselle. Rabbi Lezer il dit, il n'est pas saoul. Pourquoi il n'est pas saoul ? Bien sûr. parce que finalement la Torah elle a mélangé les deux ok donc ça veut dire que notre Mishnah elle a l'ibad Rabi Lézer comme quoi t'yémoukine notre Mishnah comme Rabi Lézer qu'est-ce qu'elle nous dit la Sefa c'est la prochaine Mishnah on verra je crois demain donc ça c'est l'arba à vos dot que la Chochette va mourir ça ça s'appelle qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah tu ne peux pas interchanger du Mizbeach à l'homme et de l'homme au Mizbeach c'est pas comme notre Mishnah la Mishnah nous dit qu'il faut avoir une marche à Mapsula sur quelque chose qui devait être mangé quelque chose qui devait être brûlé mais pas quelque chose qui devait être brûlé toi tu voulais le manger quelque chose que tu devais manger toi tu as décidé de le brûler demain ça ça marche pas la prochaine Mishnah elle n'est pas comme notre Mishnah à nous donc la prochaine Mishnah c'est caché pourquoi c'est caché ? parce que dans les Mishnah il y a une suite logique c'est-à-dire que si notre Mishnah c'est Rabi Lézer que c'est interchangeable la prochaine Mishnah elle doit être aussi bon la prochaine Mishnah elle est arrivée de Rabbanan Richard Rabbanan est-ce qu'on va dire que finalement on va faire un dohrak que cette Mishnah chez nous c'est Rabi Lézer et la prochaine Mishnah c'est Rabbanan même si normalement ça devrait être le même Tana moi je préfère dire que Béhémet ici c'est Rabi Lézer et là-bas c'est Rabbanan et si notre le ridouche de notre Mishnah c'est quoi ? c'est que le or de la Alia c'est comme la Alia ok si maintenant il mange la Alia mais qu'il n'a pas le droit de la manger dans le cas du c'est pour celle de ta Corban ? non pas pour celle de Corban ok mais par contre c'est un sourd je ne sais pas à quel est son chriou à ce bonhomme qui a mangé ce qui devait être amené sur l'isvea avec les Rabkare avec les Rabita avec le socialement alab donc ce serait logique qu'il ne puisse pas faire pigoule là-dessus parce que si de toutes les manières Zé Lopossel comme on avait vu avec celui qui fait la Alia ou la Zrika donc de toutes les façons c'est un Kohen qui n'était pas Raoui la Havoda donc même s'il a une marche à votre pasoul mais qu'il n'est pas Raoui la Havoda on avait vu que mais on ne peut pas faire pigoule la différence c'est que pourquoi à Pasoul il ne peut pas faire pigoule parce qu'il n'a pas le corps d'être marcher le Corban non plus mais si la Havoda ce n'est pas ça qui marche sur le Corban parce que tu vas manger toi tu me dis quand il mange il n'est pas posé ok mais de toute façon quand tu manges tu ne fais pas marcher le Corban non plus cette Havoda elle n'est pas obligatoire une Zrika c'est marcher un Corban il est obligatoire s'il a une marche à va sur ce Helek là où il n'y a aucun Riouf dessus pourquoi s'il serait pigoule parce que finalement il a voulu manger quelque chose qui n'était pas mangeable demain on n'avait pas dit que pigoule c'était une des quatre Havoda qui faisait dans cette marche à va il a eu pendant la Shrita pendant la Olaha pendant la Kabbalah pendant la Zrika il a décidé de manger quelque chose qui devait être brûlé aujourd'hui il a décidé de le manger demain donc le premier tiroude de Shmuel c'est que notre Mishnah c'est Rabi Lézer et la prochaine Mishnah ce sera Rabana Ravuna il n'est pas d'accord Ravuna il dit pas du tout la Horde de la Alia c'est pas la Alia ça veut dire quoi c'est que ici dans notre Mishnah on parle que la Alia elle devait être amenée sur le Misbeh ah et toi tu as voulu le manger oui parce qu'il a la Horde de la Alia c'est pas la Alia qui devait être amenée sur le Misbeh j'ai pas décidé de le manger j'ai voulu manger ce qui était mangeable la Horde de la Alia donc on n'est pas donc on n'est pas on doit amener la graisse de la Alia mais pas le Horde de la Alia donc ça veut dire que le Ravuna qu'est-ce qu'il a gagné en disant ça il a gagné que le Tana de notre Mishnah c'est Rabana comme le Tana de la prochaine Mishnah et il n'a pas fait de Dohaq très bien Dohaq c'est bon Dohaq c'est-à-dire quelque chose de caché à comprendre Dohaq c'est serré et enfin troisième la Alia tu sais pourquoi c'est bon pourquoi c'est bon pourquoi c'est Mephagel parce qu'il a Hidami il pouvait la manger aujourd'hui la Alia avec le Or parce que c'est un on ne parle pas d'un Keves dans notre Mishnah donc on a trois tirs ultimes dans la Gmara on a Shmuel qui nous dit qu'on parle d'un Keves et que la Alia elle devait être ramenée sur le Misbeh avec le Or parce que Or a Alia qui a Alia dame et toi quand tu as décidé de le manger ça s'appelle aussi Pigoul malgré le fait que ça devait être brûlé pourquoi parce qu'on est Mekhashèv mais Akhilat Adam et Akhilat Mizbeah après on a Ravuna qui dit que Or Alia donc la Alia elle devait être ramenée sur le Misbeh mais pas le Or donc tu pouvais le manger et enfin on a Rav Khiza qui dit qu'on parle d'un Gdi et le Gdi de toutes les façons la Alia ni le Or ni la Alia elle était brûlée donc c'est pour ça que tu pouvais la manger aujourd'hui et toi tu avais décidé la manger dehors Koulouk et Shmuel l'Amri ils ont décidé de ne pas dire comme Shmuel pourquoi ? parce que ils préfèrent ne pas faire un Dorak comme j'ai dit à savoir de dire que la Récha c'est Rabi Lézer et la Sifat c'est Raban alors ils ne peuvent pas dire comme Shmuel donc c'est pour ça que Ravuna et Rav Khiza ils ont chacun dit leur tirouz pourquoi Shmuel et Rav Khiza ils ne nous ont pas dit comme Ravuna parce qu'ils pensent que Or Alia c'est Alia parce qu'ils pensent que le Or de l'Alia c'est comme l'Alia et pourquoi Ravuna et Shmuel ils n'ont pas dit comme Rav Khiza parce que Rav Khiza il te dit tu sais quoi ici on parle de Or de Or Sheldi et alors Or Sheldi c'est comme ça se mange super c'est ça que ton Fridouche il y a un super Fridouche c'est quoi c'est que malgré le fait que tu devais le brûler tu manges Fridouche là-dessus c'est un super Fridouche le Or de la Alia c'est pas comme la Alia la Alia tu la brûles et la Or tu peux la manger très bien et le Or et la Alia de toute façon c'est pas sur le Misbea c'est toi qui le manges tu fais ce que tu veux ah ton Fridouche c'est que le Or tu peux aussi le manger mange-le et je le sais déjà que le Or c'est mangeable c'est quoi ton Fridouche que le Or c'est mangeable c'est comme ton Fridouche Or Alia qui est Alia dame Tanina où ça dans les Chod alors quelque chose qui n'est pas mangeable n'est pas Mekabeltouma si c'est pas un dîle d'orel par exemple des os un os de vache c'est pas Mekabeltouma pourquoi parce que ça se mange pas par contre la viande la chair est Mekabeltouma parce que ça se mange quel est le dîle du Or le Or de la vache ça se mange pas la peau du poulet c'est à la rigueur c'est bon la peau du poulet il y en a qui disent que c'est mauvais pour la santé en tout cas c'est mangeable très bien c'est mangeable ou c'est pas mangeable Tanina qu'est-ce que Raph Rizda il nous dit c'est mangeable mais on le sait déjà où ça voici les peaux qui sont comme le bassard la peau de la vache c'est du cuir c'est pas mangeable et donc ça sera Mekabeltouma quand tu l'auras fait quand tu l'auras rendu cuir quand tu l'auras fait toute la vache pour le rendre cuir avant de le tanner mais avant c'est rien du tout alors quelles sont les peaux qui sont Mekabeltouma le or qui est sous la queue elle est elle est elle est souple mangeable dans Raph Rizda il vient rien nous apprendre on sait déjà que c'est mangeable mais le Raph Rizda il s'est tarif pas du tout c'est quoi le Rizdouche le Raph Rizda il est grand j'en ai besoin ça j'aurais pu croire ah il est mangeable c'est sévère il est mangeable mais c'est pas bon c'est mangeable mais pas tout ce qui est mangeable c'est bon c'est à dire que si j'ai un khatsi kazaït de et un khatsi kazaït de peau c'est m'intitaref les kazaït et tout ça ce sera Mekabeltouma bien sûr parce que c'est Raph donc ça peut être assimilé à de la viande mais le Raph Rizda il y a marqué dans le passouk il dit il dit il dit à Aaron je vais donner à toi et à ta descendance les moshas c'est à dire que les kohanim c'était des princes ils mangeaient les corbanotes comme les princes ils mangent d'ailleurs il y a des richonimes qui disent que même si on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara pour manger le corban on n'a pas le droit de s'asseoir tu manges pas debout on mange assis on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara on mange assis qui est derrière chez Mellarhi Mokri marqué qu'ils cuisinaient les corbanotes avec la moutarde comme un Mellar c'était pas c'était très bon comme un Mellar et alors tu manges pas la peau de la Halia le Mellar il mange pas la peau de la Halia c'est peut-être mangeable mais c'est pas les meilleurs morceaux un morceau c'est pas de manger la peau j'aurais dit ah c'est pas c'est pas le Derech à Mellar alors tu sais quoi ça fait pas partie de la Halia et alors donc c'est pas pigoul c'est ça qui vient te reprendre la prise le Hora Halia et si tu as été chef de manger le Hora de la Halia demain alors ça sera Mellarhi Mellar même si peut-être qu'on aurait pu croire de manger ça le Corban et tu veux mais tu veux quelqu'un qui fait la Shrita d'un Hora donc le Hora pour qu'on comprenne bien le but de la Gora tout est brûlé dans la Hora la Halia et la peau de la Halia on parle de ce qui nous intéresse à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur bon je me dis maintenant quand même hein qu'on parle de ce qui nous intéresse à l'extérieur pigoul de la Halia et la Halia et la Halia ben Yehuda ishavelim Omer le Shuvrabiak le Shuvrabiak le Shuvrabiak le Shuvrabiak le Shuvrabiak le Shuvrabiak lui dit pas seulement hors-chitakhatalia le Shuvrabiak le Shuvrabiak les mollets la peau des mollets elle était fine aussi mangeable be'y madaka le Shuvrabiak le Shuvrabiak le Shuvrabiak la peau de la tête du Hegel elle est rach le Shuvrabiak le Shuvrabiak le Shuvrabiak les mollets le Shuvrabiak le Shuvrabiak le Shuvrabiak le Shuvrabiak même la peau de l'utérus. Pruts l'imkomo va soulever un bocaret. Si tu as eu l'intention de manger, à l'extérieur, va soulever un bocaret. Pruts l'imkomo il rajoute encore plein d'orot. Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit Ola-in, là Ola-oui. Aval-ze-vach-lo. Mais pas à tous les korbanot. Et donc, qu'est-ce que je prouve ici ? Je prouve que Or-a-al-ya, c'est pas un din de bazaar. Bishlamala Ola que je brûle même le bazaar. Donc Or-a-al-ya, c'est le bazaar. C'est normal que je le brûle. Si tu devais le brûler, c'est normal qu'il y ait pigoul. Mais si tu me dis que Or-a-al-ya qui est Al-ya-damé, ça n'est pas un din de bazaar. Alors, pourquoi tu me parles de Ola-davka ? Parle-moi de tous les korbanot. Bishlamala Rabuna Bishlamala Rabuna qui me dit que le or de la Al-ya, c'est pas comme la Al-ya. C'est un din de bazaar. C'est pour ça qu'on parle d'Avka da Ola. Pourquoi ? Parce que dans la Ola, tout est brûlé. Et les varils et le bazaar. C'est normal qu'on te dit Dapka Ola. Mais d'après, d'après, pourquoi tu me parles de Ola ? Tous les korbanot ils ont la or de la Al-ya. Et donc, soit tu la manges, soit tu la brûles. Mais c'est pas seulement un din dans Ola. Et là, les varils, ils disent c'est qu'on a dit qui ont la or de la Al-ya. Et puis, c'est qu'on a dit qu'on a dit que les varils on a dit que c'est Rabils-e-zer. et que c'est mangeable. On a dit ça que dans Gdi. Mais ici, on n'est pas dans Ola. Dapka dans le Gdi, la Mishnah, elle a pris position, elle a dit dans Gdi, dans notre Mishnah, tu manges la Al-ya, tu manges aussi le or. C'est tout. Pas dans Akhilat Mizber. Akhilat Mizber, la Mishnah, on n'en a pas parlé. Et sinon, je te dirais, qu'ici on parle de tous les zevakh et pas seulement de Ola. C'est quoi le zevakh ? Zevakh, je ne comprenais pas quel rapport avec... Zevakh c'est tous les korbanat. Allez, on va maintenant apprendre d'où est-ce qu'on a... Le mekor. Pigoul, c'est quoi ? Il y a deux sortes de pigouls. Le Ramban, il dit, les deux s'appellent pigouls. Froslizmano. 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 C'est marqué où ? Il faut le voir. Il faut le voir. Milan et Milan Marchouel. Alors là, c'est... c'est le sport favori, de la Gmara, de nous faire tourner en rang. C'est-à-dire que la Gmara, elle vient et elle nous fait hop, toi tu vas, je te prends un contre-pied, tu fais tout le tour, et à la fin, elle revient là. Elle dit, finalement, je reviens à ma première idée. C'est-à-dire qu'elle va te proposer une première idée, elle va dire, c'est pas bon. Alors on va continuer, on va faire un tour. pour prouver que toutes les idées sont mauvaises. Exactement. Allez, Amar Shmuel. Très créativé. Il faut savoir qu'il y a marqué deux psukim, au sujet de Pigoul. Il y a deux psukim. Un long et un court. Un dans Vaikra, et un dans Kezoshi. Joli psukim. Joli psukim. Le premier, c'est Vaikra Zayin Utrecht. Vimeachol Yachel Midézar Zevar Shlamav, Bayom HaShelichi. Le Yeratze, Amakrivoto, Lo Yichachev, Lo Pigoulié. D'en effet, j'ai en fait, celui qui mange, il portera sa faute. Quelle faute ? On ne sait pas. Deuxième psukim. Vimeachol Yachel Bayom HaShelichi, Pigoulou Lo Yeratze. Celui-là, il est plus court. Donc il y en a un gros psuk, long et un petit psukim. Il y a deux psukim. Alors il te dit, il y a marqué Shelichi. C'est quoi Bayom HaShelichi ? Le troisième jour. On parle là-bas de Shlamim. Shlamim, il est mangé en deux jours. C'est-à-dire que si je fais un Shlamim aujourd'hui, je peux le manger jusqu'à demain. Inclu. Aujourd'hui, ce soir, demain. Bayom HaShelichi, je ne peux plus manger. Si Bémet j'ai pensé à le manger Bayom HaShelichi, il devient Pigoul. C'est dans la deuxième nuit aussi. Evidemment. Shlichi, c'est-à-dire qu'il y a marqué Bayom HaShelichi. C'est-à-dire qu'il y a marqué Bayom HaShelichi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le dire. Et comme il y a marqué Bayom HaShelichi, celui qui mange de ça, on ne parle que d'un seul corban. Donc il y a Abono Tissa, le Riouv qu'on ne connait pas encore, qu'on va apprendre de Notar, c'est seulement sur un seul pigoul. Abono Tissa. Et après, Mimeno. Donc ça veut dire qu'il y a deux Isourim, Khoslim Komo, Khoslim Komo, mais il y a seulement un seul Onesh. Sur lequel ? C'est ça tout l'enjeu. L'Aqmara dit, un et pas deux. Pour nous dire que vous allez mettre dans Khoslim Komo, et pas dans Khoslim Komo. Khoslim Komo, il n'est pas saoul, il n'est pas Khayaf Karek. Et l'Aqmara, il va s'arracher les cheveux à savoir pourquoi. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que c'est dans Khoslim Komo, et pas dans Khoslim Komo. J'entends, l'Aqmara dit, j'entends que l'Aqmara dit, c'est un seul cas où on est Khayaf Karek. Peut-être que c'est dans celui-là qu'il a dit, c'est dans celui-là. L'Aqmara dit, j'ai pensé. Il y a un effet de dire que c'est Khoslim Komo, et Khoslim Komo, et Khoslim Komo, c'est Khoslim Komo. Non, c'est mis tabra. C'est logique. Khoslim Komo, c'est pas tarbé. C'est logique de dire que c'est Khoslim Komo, qui est Khayaf Karek, parce que c'est avec ça que le passoucle commence. Bayomash Fishi. Adraba, c'est quoi Adraba ? Adraba. Khoslim Komo, Adraba, ça veut dire l'inverse, il est plus logique. Pourquoi ? Parce que Khoslim Komo, Adif, c'est ça, parce que finalement, le Khoslim Komo, il est juxtaposé à Bonopsissa. Donc, s'il y en a un qui doit porter la faute, c'est celui qui est à côté. Bayomash Fishi, il est marqué en haut du passoucle. Pigoulié, il est marqué en haut du passoucle. Abonotissa. Ben, Pigoulié, Abonotissa. Donc, le Pigouli, c'est quoi ? Tu viens de lire Khoslim Komo, c'est lui qui a la faute. Ok, alors c'est pas comme ça. Elamarabaye. Donc, finalement, là, on commence le tour. Elamarabaye. Elamarabaye. Samir, il est sommaire sur ce qu'a enseigné le Tanah. Il est sommaire sur ce qu'a enseigné le Tanah. Il est sommaire sur ce qu'a enseigné le Tanah. Il est marqué dans le Parashat Kedoshim. Donc, le deuxième passoucle. Kedoshim, c'est où ? Elamarabaye. Il n'y a pas besoin de dire ce deuxième passoucle. Il est où ? Qu'est-ce que tu viens d'apprendre ? Bayomash Fishi, c'est Pigoulié. Je le sais déjà du premier passoucle. Pourquoi tu marques deux fois la même chose ? Le passoucle vient nous apprendre deux fois la même chose. Le passoucle vient nous apprendre deux fois la même chose. Que si j'ai une marche à bas, Bayomash Fishi, je possède le Corban. Deux fois la même chose ? Pas besoin. Donc, il y a un class dans la Torah qui dit si le passoucle vient nous apprendre la même chose une deuxième fois, ce n'est pas pour nous apprendre la même chose. Il n'y a pas besoin d'apprendre la même chose. Il m'a déjà le premier passoucle le long. Alors, j'apprendrai pour Kedoshlim Komoh. Qu'est-ce qu'on a fait là ? On a séparé le Kedoshlim Komoh de Kedoshlim Komoh. Le premier passoucle le long, c'est Kedoshlim Komoh. Le deuxième passoucle, c'est Kedoshlim Komoh. Et donc, dans le premier passoucle le long, il y a marqué Avonotissa. Dans le deuxième, il n'y a pas marqué. Donc, Avonotissa, c'est Kedoshlim Komoh. T'as compris comment on a fait ? Donc, Donc, Or, dans Notar, on sait, vraiment, dans un vrai Notar, c'est-à-dire que le Korban, je l'ai mangé vraiment le lendemain. Pas que j'ai eu la Marchava. J'ai vraiment mangé le lendemain. Il n'y a pas eu de Marchava au départ. Il n'y a pas eu de Marchava. Un vrai Notar. Dans Notar, il est marqué Kedoshlim Komoh. Dans Notar, il est marqué Veokhlav Avonotissa. Dans Notar, il est marqué Veokhlav, celui qui le mangera Avonotissa. Il portera sa faute. Ah, Avonotissa, Avonotissa. C'est Rashaava. Dans Notar et le Kedoshlim Komoh. Mais néanmoins, les Mi'outés, Khutlim Komoh. On est venu ici exclure Khutlim Komoh. Pourquoi ? Parce que c'est Davka Avonotissa comme Notar. Et sur une seule Marchava. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Notar et Khutlizmano se ressemblent ? Là, c'est un vrai Notar. Et là, il a eu la Kavana de faire Notar. Alors que Khutlim Komoh n'a rien à voir avec Notar. Donc, c'est ça qu'elle te dit Lagmara. Le Avonotissa de Notar. Là, je sais qu'il est Kedoshlim Komoh. Comment on peut être Kedoshlim Komoh simplement sur une Marchava ? Il n'y a pas de marasser. Il n'est pas réel Kedoshlim Komoh. La Marchava, elle possède le Korban. Et si finalement, il en mange, même aujourd'hui, il sera réel Kedoshlim Komoh. En fait, il devient Notar en le mangeant alors qu'il est Basmano. Mais comme il a eu la Marchava de base, Il a été possède le Korban. Il a rendu Pigoul. Donc, s'il mange, il devient Kedoshlim Komoh. Ok, autant pour vous. Véhima, la Granadip. Tu sais ce qu'on fait ? C'est l'inverse. Alors là-bas, il n'y a pas marqué qu'on parle vraiment de Kedoshlim Komoh. Aïe, Kedoshlim Komoh. Il a mangé. Les minutés. Kedoshlim Komoh. Les minutés, Notar de Kedoshlim Komoh. Ça ne l'a dit pas du tout. Mistabra Notar. Avelé les nookmébé Kedoshlim Komoh. Et Mistabère veut dire que Notar, c'est Kedoshlim Komoh. Et pas Pigoul. Et Migmar. Avon, Avon. Et Khuslim Komoh. Parce que grâce à ça, je peux apprendre pour Khuslim Komoh. C'est-à-dire que si je dis que Ve okla va v'avono issa. Et là-bas, il y a marqué Kheouf Karet. Alors je peux faire le pont. Avono issa, Avono issa. Notar, Khuslezmano. Tac ! Les deux sont en Kheav Karet. Mais si tu me dis que Oklav, Avono issa. Khuslim Komoh. Je fais le pont avec Khuslezmano. Les deux sont en Kheav Karet. Et Notar, il n'est pas en Kheav Karet. Voilà les deux alternatives qui s'offrent à nous. Il dit, c'est plus Mistaber de dire Le Oklav Avono issa avec le Khiouf Karet, c'est Notar. Et un pont avec Khuslim Komoh. Parce que les deux se ressemblent. Une personne qui mange Khuslim Komoh, il n'est pas Notar ? Non. Il a mangé un Korban Pasoul. Mais il n'est pas Notar. Notar, c'est dans le Zman. Ok. Notar, c'est dans le Zman. Ok. Donc la Gorban propose une autre alternative. Oklav Avono issa. Là, il y a marqué Khiouf Karet. Peut-être que c'est Khuslim Komoh. Le Mkomo. Mais il n'est pas en Khiouf Karet. C'est Khuslim Komoh. Les deux sont en Kheav Karet. L'image, je reprend. Et Oklav Avono issa, c'est Khuslim Komoh. Il n'est pas Notar, il n'est pas Notar. Non. Le Mistaber veut dire que ça c'est Notar. Notar, il n'est pas en Kheav Karet. Il n'est pas en Kheav Karet. Il n'est pas en Kheav Karet. Alors les Khuslim Komoh et Notar se ressemblent au niveau de Zav. C'est Zav. Rachetevot. Zman et Bama. Les deux, c'est un problème de Zman. Notar, c'est un problème de Zman. Khuslim Komoh, problème de Zman. Bama, les deux sont Chayakh dans Bama. C'est quoi une Bama ? C'est l'hôtel particulier. A l'époque, avant que le Mishkan soit érigé, on avait le droit d'avoir un hôtel particulier. Dans son jardin. Si, je fais pigoule dans mon jardin. Je peux. Badaï. Quelle sorte de pigoule ? Par Khuslim Komoh. Faut voir. Qui est Kolaola, mon Komoh. Il n'y a pas de Makob. C'est quoi Khuslim Komoh ? En dehors du Bama. Mais là, j'ai un hôtel particulier, il n'y a pas de Bama. Je peux le manger où je veux mon Kambane. Je peux ou tout où je veux. Ah, donc il n'y a pas Khuslim Komoh. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Khuslim Komoh. Donc tu vois que Notar, c'est un problème de Zman. Et c'est Chayakh dans Bama. Khuslim Komoh dans Pigoule, c'est un problème de Zman. Et c'est Chayakhakh dans Bama. Donc ils se rassemblent au niveau de Zav. Donc c'est pour ça que, si à choisir, je fais une Xerashava, je vais faire une Xerashava entre Notar et Khuslim Komoh. Maintenant, il dit, mais pas du tout. Aderaba ! Aderaba ! Khuslim Komoh, aveli l'Ukmeh, be Karet. Je vais mettre le pasouk, Karet, de Khuslim Komoh, avec le pont, la Xerashava, a Khuslizmano, les deux se ressemblent des Migdash. Khuslim Komoh, aveli l'Ukmeh, be Karet. Les Migdash, aveli l'Ukmeh, aveli l'Ukmeh, be Karet. Rache, tes votes. Rache, il dit, Makhshava, les deux, ils ont un problème de Makhshava. Khuslim Komoh, c'est un problème de Makhshava. Khuslim Komoh, c'est un problème de Makhshava. Ktsat, c'est Chayakh aussi dans Ktsat. Notar, c'est tout. Ktsat, c'est-à-dire que même si j'ai eu la Makhshava, de manger un petit peu demain, un petit peu en dehors, c'est Pigoule. Dame, les deux, c'est Chayakh dans Zrikat à Dame. Zrikat et Dame dehors, Zrikat et Dame demain. Et Migdash, Shlichi. Les deux, il y a marqué Bayoma Shlichi. Ah, Mitsuyane ! Donc, finalement, Khuslim Komoh et Rhetizmano sont beaucoup plus proches que Notar et Rhetizmano. Khuslim Komoh et Notar, c'est proche au niveau de Zav. Khuslim Komoh et Rhetizmano, c'est proche au niveau de Migdash. Donc, c'est pas bon. Allez, on reprend. On continue la balade. Et là, Marat ? L'Afkasi, c'est Shlichi. Shlichi, c'est Migdashman. Non, mais les deux, il y a marqué Bayoma Shlichi. Bayoma Shlichi. Les deux. D'où est-ce qu'on apprend ? C'est dans le Bayoma Shlichi. D'où est-ce qu'on apprend ? Khuslim Komoh. Parce qu'il y a marqué Bayoma Shlichi. On a dit, donc, Parachet Kodeshi. Mais comme on n'en a pas besoin, parce qu'on le sait déjà. Alors, Imenu Inyan Nezit, Imenu Inyan Nezit. Oui, mais ça voudrait dire que si jamais maintenant il mange le deuxième jour Khuslim Komoh, alors il n'aurait rien ? Ben... C'est ça. Parce que si maintenant on dit que Khuslim Mimakob, c'est que Bayoma Shlichi. Non, tu n'as pas compris. C'est pas que. Ça voudrait dire qu'au deuxième, il n'aurait plus ? Je n'ai pas dit que c'est que. J'ai juste dit que le Passou qui nous parle de Khuslim Komoh, il a employé le terme Bayoma Shlichi. Donc il est similaire à Khuslim Mimano qui a employé le terme de Bayoma Shlichi. On ne va pas alors comprendre à ce moment-là que c'est qu'à partir du projet de... Mais ce n'est pas une question de compréhension. Le Passou, je le sors de son contexte. Il a marqué Bayoma Shlichi, mais ça n'a rien à voir avec Bayoma Shlichi. C'est Khuslim Komoh, le Khidouche. C'est ça. Il vient nous parler d'autre chose de Passou. Et là, il m'a rappelé de Khuslim Mimano, il a marqué Khuslim Mimano, il a marqué Khuslim Mimano. Et là, il est aussi marqué, comment c'est marqué ? Donc là-bas, il est marqué, mais Fouache notare. Qui Kodesh ? Oh ! Donc, en deux mots, il m'a dit, qui a dit que le Passou de Karet, il parle de notare ? Parce qu'il a marqué Kodesh. Kodesh, Kodesh. Donc, ça y est, c'est fini. J'étais bloqué. D'ailleurs, il m'a dit, peut-être que le Passou de notare, le Passou de Karet, c'est pas notare. C'est Khuslim Komo. Pas du tout. Il a marqué Kodesh. Kodesh, Kodesh. Karet. Malala notare, Afkan notare. Il m'a dit que le Passou de Khuslim Mimano, il m'a dit Khuslim Mimano. Donc, finalement, après, c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il a marqué Kodesh, Kodesh, Kodesh. D'Afka, lui, il est chayé à Karet. Et il y en a un qui n'est pas chayé à Karet. C'est lequel ? Je l'ai exclu. Maïkha dit. Et qui a dit ? Pourquoi tu as vu ? C'est Kha, Arichab et Khuslim Mimano. Le petit Passou de Khuslim Mimano. Le petit Passou de Khuslim Mimano. Finalement, une fois que tu as réglé le problème de Karet, c'est-à-dire que C'est notare. D'où est-ce que je sais ? Parce qu'il m'a dit Kodesh, Kodesh. Et après, je fais Avono, Avono avec le grand Passou de Vaïkra. Qui a dit que le grand Passou c'est Khuslim Mimano ? Et le petit Passou c'est Khuslim Mimano ? Il dit l'inverse. Il pour. Et donc, finalement, j'aurai Karet dans Khuslim Mimano. C'est logique de dire, Arichab et Khuslim Mimano. Que le long, il est Khuslim Mimano. Des gamara, Avon, Avon, Minotar. Des damelés et des abres. Comme tout à l'heure. Et finalement, il y a des similitudes entre Notar et Khuslim Mimano. Zman et Bama. Adraba. Arichab et Khuslim Mimano. Le long, je vais faire 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 Khuslim Mimano. Mais je vais faire Khuslim Mimano. Le long, je vais faire Khuslim Mimano. Parce que finalement, le Passouc de Khuslim Mimano. Et le Passouc de Vimia Kholiachel, Bayom Hachlishi, Pigulu, Lohiratse. Finalement, ils sont marqués un à côté de l'autre. Sambhélé. Et donc, il te dit, Adraba. Etant donné que Bayom Hachlishi, il est juste à côté. Et donc Bayom Hachlishi, c'est mieux pour la Khuslim Mimano. Donc, je vais donner le grand Passouc à Khuslim Mimano. Le petit Passouc à Khuslim Mimano. Etant donné qu'il est à côté de Bayom Hachlishi, le Miut. Donc, c'est celui-là qu'on a été Mimano. Comme ça, je reprends. Adraba. Aricha. Le long, je vais Khuslim Mimano. Etant donné qu'ils se ressemblent. Etant donné qu'ils se ressemblent, Notar et Khuslim Mimano, ils se ressemblent. C'est pour ça qu'on les a collés. Pour nous dire, le vrai Notar, si tu le manges les Khuslim Mimano. Le faux Notar, celui qui est allé dans la marchava, celui-là, si tu le manges, tu n'es pas Khuslim Mimano. On est venu l'expliquer. Mais néanmoins, le long Passouc, celui qui nous parle de Pigoul, Khuslim Khoro, peut-être que lui, il est Khuslim Mimano. Donc, en deux mots, on n'a toujours pas de réponse. On revient à notre première proposition. On a fini la boucle. Voilà. On a fait un petit voyage. On revient à la maison. Finalement, on apprend tout du grand Passouc. Je répète. On a un long Passouc dans Vaikra qui nous dit Et ce Passouc, on va le décortiquer. Et de ce Passouc-là, on va apprendre Pigoul, Khuslim Khoro. Et que c'est seulement dans Khuslim Khoro qu'il est Khaiaf qui arrête et pas dans Khuslim Khoro. Tout du même Passouc. Ça, on se prend de la tête avec un long Passouc, un petit Passouc, le Notar, l'Axerachava, le Balagat, Azov. On va faire plus simple. Et là, Marava. Kulu Mikra Arichat. Tout, il vient du long Passouc. Dire-t-il. Et là, on le décortique, le Passouc. Le Passouc parle de deux Achilotes. C'est quoi les deux Achilotes ? Où tu as eu la Kavanah de le manger demain, ou la Kavanah de le brûler demain, c'est pareil. Echad Achilat Adam et Echad Achilat Misbeach. Mi Besar Zevar Shelamav. Cela continue d'utiliser le Passouc. M'a dit, Mi Besar Zevar Shelamav. Ma Shlamim. Il faut que ça ressemble à des Shlamim. Ma Shlamim méfaglim ou mitpaglin. C'est-à-dire que Shlamim, il est mitpagel et il est méfagel. Ça veut dire quoi ? Il faut que ce soit un Passouc qui ressemble à Shlamim. Il y a une partie qui est brûlée et une partie qui est mangée. Mais si tout est brûlé, ou s'il n'y a pas de Matir, il n'y a pas de Zrikat Adam, alors il n'y a pas de Pigoul. Par exemple, Minchat Kohen, il n'y a pas de Matir. Quel est le Matir dans les Ménachot ? La Melika. Là, il n'y a pas de Melika dans Minchat Kohen. Ce qu'on fait avec Minchat Kohen, sa totalité est brûlée. Donc, il n'y a pas de Pigoul. Il faut que ça ressemble à Shlamim. Shlamim, c'est mitpagel, à l'idée Adam, ou méfagel. Avkol méfaglin ou mitpaglin. Donc, ça vient exclure Rachidi, Minchat Kohen, Minchat Roté, toutes les Minachot qui sont brûlées, dans leur totalité, sans aucun Matir. Parce que dans Ola aussi, tout est brûlé. Mais Ola, il y a un Matir. Quoi qu'il y ait Matir dans Ola ? Le sang. Zrikat Adam. Il y a Zrikat Adam. Il faut comprendre que Zrikat Adam, ça a trois fonctions, le Zrikat Adam. Hier, j'ai dit qu'il y en avait deux, mais en fait, il y en a trois. Zrikat Adam, c'est Matir l'Akhila, quand on est hors le Corban. Zrikat Adam, c'est Matir l'Aktara Timouin, le brûlé sur le misbéar. Et Zrikat Adam, c'est Mechaper. Trois fonctions. Mais il y a des Minachot qui n'ont pas de Matir, donc ce n'est pas Mitpaget. Shlishi, il y a marqué dans le Passouk, Shlishi, Bayom ha Shlishi mazé, Zichut Lizmano. L'oyeratse, Karzahat Kachar, Karzahat Kachar. L'oyeratse, ça veut dire que finalement, pour qu'il y ait un vrai Pigoul, il faut que ça suive le même Talir qu'Arzahat Kachar. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule Marshabat Sula. Il faut qu'il arrive jusqu'à la fin. Il faut qu'il y ait une Zrikat Adam. Si, par exemple, le gars, il a une Marshabat Sula au vent de la Shrita, Kabbalat Adam, Olakha, il trébuche, tout le sang, il tombe par terre. Il n'y a pas une Zrikat Adam. Il y a Pigoul ? Non. Il faut qu'il y ait l'oyeratse. Il faut que ça arrive jusqu'à la fin, jusqu'à la Zrikat. Pour que le Pigoul soit Pigoul, il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Je continue le Passoul. C'est au moment de l'Akrava qu'il devient Passoul. On n'attend pas le troisième jour pour dire « Ah, les mafriats deviennent Pigoul ». C'est aujourd'hui qu'il est Pigoul. Au moment de l'Akrava. Amakriv Oto. J'aurais pu croire Amakriv Oto. On parle du Kohen. Peut-être que c'est le Kohen qui devient Passoul. Si un Kohen a fait Pigoul, il est plus apte à l'Avoda. C'est lui qui devient Passoul. Be Zébar Agatou Medaber. Oto. Amakriv Oto. On parle du Zébar. C'est le Korban qui devient Passoul, pas le Kohen. L'oyer Hachev. L'oyer Hachev. L'oyer Hachev. Ne mélange pas d'autres Hachevot Psoulot. Si un gars, au moment de la Shrita, il fait Hachev. Au moment de la Kabbalah, il met Hachev. C'est plus Pigoul. Il faut qu'il y ait une seule Hachev. Pour que ce soit Pigoul. Si c'est la même Hachev. Si c'est deux fois Hachev. Chazak. On verra ça. C'est la prochaine Mishnah. Si tu mets un rêve. Si tu mets un rêve, d'autres marches sous l'autre. Ça ne marche pas. Pigoul. Le mot Pigoul dans le Passouk, il est en trop. Il ne sert à rien. C'est Pigoul. A l'intérieur du même Passouk, le grand Passouk. On a Hachev et Hachev. Et on a Hachev et Hachev et Hachev. Ils sont ensemble. Ils sont liés. Ils sont liés. Hachev et Kazaït. Hachev et Hachev et Hachev. C'est Hachev et Hachev et Hachev. On a dit que si jamais on faisait les deux, c'était plus Pigoul. Mais oui. C'est quand c'est Hachev et Kazaït. Mais quand c'est Hachev et Kazaït. Hachev et Hachev et Hachev et Kazaït, ça ne marche pas. Mais par contre, quand ils sont liés, oui. Il est écrit un chant. Donc là, il a marqué mes fourrages. Il est écrit un chant. C'est lequel qui sera Hachev et Hachev et Hachev ? C'est Hachev et Hachev. Une fois que j'ai établi que Notar et les Hayaf Karet, alors il y en a une amie que je peux dire que Khrouz Zizmano ressemble à Notar, parce que Khrouz Zizmano ne ressemble pas à Notar. Tout ce qu'on a dit dans la Moudalèf pour Khrouz Zizmano, il ressemble, c'était qu'il ressemble à Khrouz Zizmano, le Big Dash. Mais Khrouz Zizmano n'a jamais eu de ressemblance avec Khrouz Zizmano, avec Notar. Donc une fois que je sais que Bémeth, il n'y en a qu'un seul, les deux, qui est Hayaf Karet, entre Khrouz Zizmano et Khrouz Zizmano. Et je sais que Notar et les Hayaf Karet, entre les deux, c'est Khrouz Zizmano qui ressemble à Notar. Bézab, Zman et Bama. Donc je reprends. Bézézé, Khrouz Zizmano, dégamaravonavon, mes Notar, dégamé, les Bézab. Ok. On s'arrête là, et on verra la suite de ma Bézab. Donc on a appris que Bémeth, pour récapituler parce que c'était compliqué, que Bémeth on apprend Pigoul, les deux du même passif, le grand, celui de Vahitra. Le premier, Bayom Hachlichi, on apprend Khrouz Zizmano. Pigoul, on apprend Khrouz Zizmano. Et du fait qu'il est marqué, je sais qu'il n'y en a qu'un seul qui est Hayaf Karet. Ok. C'est évident. D'autant donné que le Avono Issa, j'ai une zirachava avec Veohlav Avono Issa. Je sais que là-bas, on parle de Notar, parce qu'il est marqué Kodesh. Donc s'il y en a un qui ressemble à Notar, c'est le Khrouz Zizmano qui ressemble à Notar. Khrouz Zizmano ne ressemble à rien à Notar. En rien du tout. Il n'est ni lié à Oseman, ni lié à Alabama, ni rien du tout. Donc celui-là, celui qui ressemble le plus à Notar, c'est Khrouz Zizmano. C'est pour ça que lui, le Khrouz Zizmano, est pas Khrouz Zizmano.